Les armes chimiques, un sujet triste et délicat mais qui mérite qu'on s'y intéresse. Il y a eu tout plein d'armes chimiques confectionnées au cours des guerres. Les premières armes chimiques font leur apparition durant la première guerre mondiale. Et voici un rapide topo sur ces armes plutôt vicieuses. Elles sont considérées comme armes de destruction massive et sont classées en plusieurs catégories. Les armes chimiques neutralisantes, neurotoxiques, suffocantes, hémotoxiques, les toxines et les agents vésicants. Qui sont les pires je pense. Les armes chimiques peuvent provoquer la mort. Mais attention pas la mort, une balle dans la tête bouffe et c'est fini. Non, là on parle de mort lente et extrêmement douloureuse. Le Napalm. Alors oui, prenons le Napalm par exemple. Une arme chimique de type vésicant pas mal utilisée pendant la guerre du Vietnam. Le Napalm est une arme chimique très dangereuse inventée à Harvard en 1942. Eh oui, inventée par le chimiste Louis-Frédéric Fieser. Il y a plusieurs sortes de Napalm. A la base il est composé de plusieurs produits chimiques qui donnent une matière incendiaire qui ressemble à du savon. Tu vois ce que je veux dire ? Il a ensuite été modifié pour le solidifier et le rendre plus simple d'utilisation. Cette modification transforme le Napalm en un espèce de gel qui colle à la peau et qui brûle la peau, les os et les muscles. Arrêter sa combustion est bien sûr quelque chose de très difficile, ce qui rend cette arme extrêmement dangereuse. Elle a d'ailleurs été interdite d'utilisation sur la population. Le gaz moutarde. Ah là là, ça c'est un truc bien méchant aussi. Le gaz moutarde est aussi appelé hyperite, pas mal utilisé pendant la première guerre mondiale. C'est donc un agent vésicant plutôt puissant qui provoque de grosses brûlures et qui forment de grosses cloques sur la peau. Ce gaz attaque plus particulièrement les muqueuses, là où la peau est plus humide. Genre les yeux, donc là t'es aveugle direct, les lèvres, les poumons, etc. Donc bien entendu, quand les poumons sont atteints, ça provoque des œdèmes qui eux provoquent la mort, voilà. Avec une sensation qui se rapproche de celle de la noyade. Eh, sympa. Quand je vous dis que le gaz moutarde fait des cloques, c'est pas des cloques comme toi ou moi en dessous des pieds après une longue journée de marche. Non, là c'est des vrais master cloques comme ça, tu vois. Je vous mets pas de photos parce que c'est quand même dégueulasse. Allez, une petite quand même. Eh oui. Allez, où is it ? Pas mal non plus celui-là. Composé organique de l'arsenic. Alors direct, quand on entend arsenic, on pense danger, hein. Alors, cette arme chimique se rapproche du gaz moutarde, sauf qu'elle est encore plus dangereuse. Parfait ! Elle agit bien plus rapidement. Quelques minutes suffisent pour que le lewisite nous attaque gentiment l'épiderme et les muqueuses. Décidément, les muqueuses, pas de chance. Cet agent toxique est capable de traverser les bottes, les manteaux et même les masques à gaz. Bah, à partir de là, qu'est-ce que vous voulez faire ? Je vous le demande. Donc, le lewisite va irriter le nez, brûler la peau, mais sentir le géranium. Comme le dit cette affiche de l'US Army. Là où le lewisite passe, rien ne repousse. Et c'est vrai. Sur les lieux de guerre où il a été utilisé, les terres sont complètement stérilisées. Plus rien. Après les guerres, certains journaux disent même que cette arme chimique est tellement dangereuse qu'il suffirait d'une goutte sur la peau pour tuer un humain. C'est vous dire. Parlons maintenant des armes chimiques de type neurotoxique. Encore quelque chose de bien, Saligo. Bah oui, écoute ça et tu me dis ensuite si ce ne sont pas des armes vicieuses. Elles sont généralement incolores, inodores, sans goût, perturbent le fonctionnement des muscles du système nerveux, extrêmement mortelles. Tu vois ? Je te l'avais dit. Parmi les agents neurotoxiques, on peut retrouver le sarin. Ouais. Le sarin est une substance extrêmement dangereuse. Une dose peut être mortelle. Vous voulez une comparaison ? J'en ai une belle. Le sarin est environ 500 fois plus toxique que le cyanure. Voilà. Après ingestion du sarin, c'est enflement du nez, grosses sécrétions de salive, vomissements, incontinence, coma, mort. Bon, t'imagines comment t'as l'air con si t'as tous les symptômes en même temps ? C'est pas une très belle image. Au début, donc utilisé comme arme chimique. Quelques temps après, reconsidéré comme arme de destruction massive. Tu m'étonnes. Le sarin est incroyablement dangereux. Du coup, en 1952, les britanniques l'ont modifié pour en fabriquer un... 10 fois plus mortel. Logique. Il s'appelle le gaz VX. C'est du gaz sarin en gros, mais bien plus dangereux. C'est un peu difficile à imaginer, mais c'est ça. Celui-là donc peut en plus se répandre dans l'eau et dans l'air. Sinon, même absorption que son petit frère, par inhalation ou contact avec la peau. Evidemment, la dose mortelle est bien plus faible que le gaz sarin. Le gaz VX s'attaque aux muscles très rapidement. En quelques minutes, vous êtes aux frontières de la mort. Mais d'abord, vous avez toujours une petite panoplie de symptômes. Toujours, toujours très sympa, hein. Tremblement musculaire, énorme transpiration, larmes abondantes aux yeux, écoulement du nez. Et puis boum. K.O. Voilà, voilà. Alors, de mon point de vue, ces armes chimiques sont les pires. Bien douloureuses, bien vicieuses, etc. D'ailleurs, c'est assez dingue d'en arriver à les utiliser tout en sachant ce que ça produit. Alors c'est sûr, c'est scientifiquement triste, mais je pense que c'est intéressant tout de même d'approfondir ce genre de sujet. Encore une fois, n'hésite pas à réagir dans les commentaires, bien sûr. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, car la science n'attend pas. Sous-titrage Société Radio-Canada